Hello guys, aujourd'hui je serai passée, je serai accompagnée avec mes amis, consères et confrères I'm not alone, I'm with my sister, Divine Congolo, she's calm Now from Kinshasa, Alex Abuso, de test qu'elle est capable Mais sinon on va comprendre aujourd'hui qui est réellement Divine Congolo Hello, how are you? I'm doing good Everything is going well Mathieu, Divine, Divine Congolo, avant de rentrer à Bruxelles Aelle L'Opoa Solana, Bissot Shadrach, a expliqué Bissot réellement Aza Nani, et puis Aelle L'Ibissoli Solo, Nini Alors avant tout, I want to ask you a question You can talk about your CV, we want to know who is Divine Congolo In English? Yeah, in English, I like it Okay, so, hello everyone, my name is Divine Congolo I have been doing semi-permanent makeup for six years now I went to school for that I finished school, I have a lot of diplomas I did courses with a lot of educators from everywhere in the world From the UK, from the US, in the Netherlands, in Belgium And I'm an educator myself as well I give courses, I give classes to students that come from everywhere in the world But I also go to different places For example, right now, I am in Kinshasa And I am going to give my first class here in Kinshasa For semi-permanent makeup Okay I am going to give classes to students that come from everywhere in the world I am going to give classes to students that come from everywhere in the world I am going to give classes to students that come from everywhere in the world You are talking about how is that? Yes About Belgium, Belgium What can you do about me? Can you make me a micro-sharing or another girl? Yes, of course For free? For free, no I will never do for free But now that I'm here in Kinshasa and that is my first time I reduce the price a little bit But the next time that I come back The price is going to be the same thing as in Belgium Because in Belgium, I do it a higher price But now, because it's my first time, I made a discount She said she gives us the amount of $150 because they are already for 4 years And then beyond that, it will be the next time it will be the same price It will be the same price But for the moment, it will be $150 How much? I will From now Yes, no, the price will be higher Now it's lower because it's my first time that I come here In Belgium, the price is the double of what I'm charging now She said like that The price is $150 as a solde Because it's for 4 years already But for the next time, if you want to buy it, we have $300 or a lot of dollars For the price of the Arabian, but if you want to buy it for the promotion Because of the micro-sharing, micro-blogging If you want to buy it, if you want to buy it, if you want to buy it, if you want to buy it for 150 dollars You will have the opportunity to buy it for 4 years So they are already in the promotion So we can contact the Divine Congo It will be the same price If you can see it on the social media, if you want to contact us I will be the same price I will be the same price If you want to buy it for the Congo So it's about 28 hours, so 2 days Yesterday I had a free day, so I chilled a little bit I went outside, I visited the city And from tomorrow it's going to be more busy Because I'm going to sort things out for the course on Saturday And I also already have students waiting for me here She said that tomorrow She will give us the place But I think that today We can already have a place where people can find The way our sisters can come to make the micro-sharing Because they are supposed to know exactly the place So, you understand? Yes, the class The class Yes Okay So, we have to know that you can have a micro-sharing This is how we can do the micro-sharing But how about hair? You also do hair? No Well, I have been in the beauty world for like 6 years I started doing hair first And eyelashes, nails But then I stopped doing all of that et j'ai only focused on one thing and now I'm only doing semi-permanent make-up so that means powder brows, microblading, micro shading so the newest techniques, not the old ones and now I'm only doing semi-permanent make-up for 4 years and before that, we already have a question and then we have a question and then we have a question Shadra, let's start with you Thank you Fifi Siwa Hello Divine Kongolo Question 1 is based on the presentation of the beginning in the beginning in the beginning in the beginning I don't know because I'm a man but in the beginning is based on the word about Mambouyabote it's true that today I have a modernisation in the beginning we have Mr. Subassara Kiki Mr. Subavim, Mr. Levray Mr. Subassara Mombamissu is based on the other side of the society so I'm going to speak in French in fact, when I started to do the aesthetic in general, I started with everything I was in an aesthetic school we learned everything the massage, the extensions of the style to do manicure, pedicure but then, with the years I realized that if you do several things at the same time I will never do everything perfectly so it's better to focus on one thing and well do this and then it will work and then it will work ok ok to understand the answer there is a question ok so I think she started about everything six years but now she knows how to know something I think she has a micro-sharing and in fact she has four years she doesn't say it I was always getting a good the very bad the advice she has learned about it in Finland you can you can it's in London and in Belgium and in UNIT pendant 6 ans, il n'y a pas d'accès à la paix. Et puis, il y a une question sur ce qu'il y a à Kinshasa. Depuis peu d'années, il y a une question qui me demande. Elle va te poser, j'ai dit, maintenant, c'est bien dans les réseaux sociaux. Ok. Merci, Fifi et Divine. Bienvenue à Kinshasa. C'est un intérêt très, très fertile. On vous voyait comme ça, ça se voit que vous avez un peu modifié, mais vous m'avez dit que vous êtes très naturel. On a dit qu'il n'y a pas. Les dents sont... Oui, oui. Les dents sont un peu modifiées et toutes les lèvres. On a dit qu'il n'y a pas de taille. Il n'y a pas de taille. Il n'y a pas de taille. Moi, je ne suis pas à moi. Je n'ai pas de taille. Je n'y a 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 pas de taille. Pourquoi pas ? C'est vrai qu'il n'y a pas de taille. C'est un conseil en matière qui est en Afrique. Au lieu de se base dans le micro-shaïnés, le monde a vraiment une potentialité. Pourquoi pas actualiser ce que tu fais, ce que tu sais, et non se limiter surtout dans le micro-shaïnés parce qu'il y a déjà beaucoup. c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup mais pas tout le monde utilise les mêmes pigments pas tout le monde utilise le même matériel il y a d'autres personnes qui achètent du matériel qui vient de la Chine il y a d'autres personnes qui achètent du matériel qui vient des Etats-Unis moi en fait, pourquoi ça tient 4 ans ? parce que je travaille avec du matériel qui vient des Etats-Unis c'est le meilleur que vous pouvez trouver sur le marché parce que je venais de le faire aussi et c'est pas resté donc ça veut dire que la personne qui vous a fait n'a pas utilisé la meilleure qualité et ça c'est un truc qu'il faut faire attention parce que les sourcils c'est le visage c'est pour ça que moi je me suis dit je vais d'abord commencer avec ça et ensuite je vais un peu développer et ensuite la prochaine fois que je vais venir à Kinshasa je vais commencer à me concentrer plus sur ce qui est la beauté du corps et le remodélage du corps tout ça et par rapport à la question je porte une gaine c'est pour ça que ma taille est si fine les dents sont refaites par contre les dents j'ai faites il y a maintenant 3 ans 3 ans, 4 ans ok c'est refait il y a quelque chose tu as porté les dents ? les protèges ? c'est les facettes les facettes dentaires les facettes dentaires ah ok c'est très très bien fait merci beaucoup et les lèvres ? les lèvres sont vrais ? sont vrais ? oui la taille ? ok merci Divi avant que Mathieu pose la question je voudrais rajouter quelque chose par rapport à la question de Cynthia Kapash les lèvres bonnets qui cherchent ça all the people all the women they want to make like a BBL you understand ? all the people put it after ok I want to talk something about the question about Cynthia Kapash she asks exactly you know only how to do that or you can know more things like about hair about let me see you my brows ? yeah your gloves do that please you can do everything to us if someone comes to you she want to be like you she want to she want to have like your little face she want to make micro-sharing everything tu peux le faire aussi ? yes so I don't only do brows I also do lips but there's a difference because a lot of people mistake fillers so injections in the lips with candy lips candy lips is actually pigmentation of the lips it's to change the color of the lips so if you have very dark lips I can change the color I can put another color on your lips so it's like permanent makeup lipstick on your lips I also do beauty grains so if you want a beauty spot on your face like for example mine here you can also do that it stays for four years as well so everything stays four years what I do why ? because I use the best pigments on the market yes make-up 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 stays a couple of hours make-up is going to go away once you've washed your face Mais ce que je fais, ce qui reste pour 4 ans, c'est les brows et les lips. Pour moi, les brows sont les plus importants sur la face, parce que c'est la première chose que nous voyons. Et c'est pourquoi je suis vraiment spécialisé dans ça, parce que beaucoup de gens ont besoin de ça. Donc, beaucoup de femmes se réveillent en la matinée et essayent de dessiner leurs brows. Ça prend des heures et des heures avant d'aller à l'extérieur. Et ça vous aide vraiment le temps, parce que vous n'avez pas besoin de dessiner vos brows pour 4 ans. Donc, 4 ans. On a besoin de poudre, mais en tout cas, il y a des besoins, mais là, il y a des besoins de la face. Et là, il y a des besoins de la face, et il y a des yeux, il y a des yeux. Donc, on a besoin de 8 ans. C'est bon, ça c'est 4 ans. À 5 ans, on a besoin de poudre, c'est le colo. Et puis c'est bien, donc c'est possible, ça c'est pas madame Divine Kongolo. Au comasukuto, au comasukashi. Mathieu Bonch. Voilà, moi c'est Mathieu Bonchier, l'engue à Kongo Télévision. D'abord, bravo, je dis bravo à Divine Kongolo. Donc, pour nous, en tant que classe, nous sommes à solo, l'engue à l'engue à Kongo Télévision. Mais il y a un souci. L'engue à l'engue à Kongo Télévision, il y a un problème, il y a une beauté. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Et pas là, est-ce que ça va convenir ? Non. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème qui est important pour lesquelles les personnes qui ont l'engue à Kongo Télévision. la famille de la famille de la famille et de la famille et puis on a combien de temps pour aller chercher le pays et les filles pour le salon les références on a une solution Il y a des différences entre les maquillage sémi-permanent et les maquillage sémi-permanent. Si tu ne connais pas les règles d'hygiène, tu n'utilises pas des aiguilles qui sont à... tu peux juste les utiliser une fois, il y aura des problèmes. Parce que si tu utilises une aiguille sur plusieurs personnes et que l'autre personne a des infections dans son sang ou a des problèmes de peau ou la personne a eczéma, tu utilises sur une autre personne, l'autre personne sera infectée aussi. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser une aiguille sur chaque personne. On ne peut pas utiliser les mêmes aiguilles sur plusieurs personnes. C'est ça le problème qu'il y a ici en Afrique. Beaucoup de gens n'ont pas accès à pouvoir acheter les aiguilles pour tout le monde des différentes aiguilles. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des infections, des gens qui ont des inconvénients. Mais chez moi, ça n'arrive pas. Moi, je suis sponsorisée par la marque Quadron. Ils m'envoient des aiguilles tous les mois. Donc j'ai assez d'aiguilles pour utiliser une aiguille sur chaque personne. Je n'ai pas besoin de réutiliser. C'est pas seulement par rapport aux aiguilles. C'est aussi qu'il faut porter les gants. Il faut bien désinfecter les mains. Beaucoup de gens ici n'ont pas aussi accès à le gel qui désinfecte les mains. Ils n'ont pas accès à ça. Donc c'est ça la différence entre moi et certaines personnes qui sont ici. Je n'ai pas dit que toutes les personnes n'ont pas accès à ça. Mais la plupart, c'est quand même le cas. Et c'est pour ça qu'il y a des infections. Par rapport aux gens qui sont à Lubumbashi et d'autres endroits, à Coloésie, etc. Même Angola. Même Angola. En fait, moi, je me déplace. Donc s'il y a une famille qui veut se faire former ou bien il y a des amis, un groupe d'amis qui veulent se faire former, ils peuvent juste me contacter sur Instagram. Et ensuite, on va s'arranger. Mais le prix sera beaucoup plus élevé que si c'est... On va vous payer le transport. Voilà. On va me payer le transport. Ça sera beaucoup plus élevé en tout cas. Mais il faudra juste me contacter sur Instagram. Et la différence entre vous et les autres ? La différence entre moi et les autres, c'est que j'utilise la meilleure marque, comme j'ai déjà dit. Il y a la marque qui s'appelle Quadron des aiguilles. Il y a la marque qui s'appelle Brow Daddy de pigments. Ce sont les meilleurs pigments, les meilleures aiguilles qu'il y a sur le marché. Il n'y a pas mieux que ça. Je préfère acheter du matériel qui est trop cher que d'acheter du matériel qui est moins cher. Et ensuite, mes clientes, elles ont des problèmes par après. Donc je préfère sacrifier l'argent pour que mes clientes soient bien que de prendre du moins cher, essayer d'épargner de l'argent. Et ensuite, ma cliente, elle a des problèmes. Ça, ce n'est pas intéressant pour moi. Et l'adresse, c'est ici. Vous avez un salon ici ? Je n'ai pas un salon ici. Pas encore pour l'instant. Mais c'est dans mes projets. C'est dans mes projets d'office. Et pour les gens qui vont faire leur sourcil maintenant, pendant mon séjour, parce que je suis encore ici pendant neuf jours. Neuf jours ? Seulement ? Seulement neuf jours. Mais tu vas chercher des problèmes ? Non. Parce qu'il faut seulement faire une retouche à partir d'un mois après. Donc, en fait, ça veut dire que si je reviens dans trois mois, il n'y a pas de souci. Les sourcils, ils seront encore là. Ça ne va pas bouger. C'est juste qu'on fait une retouche fixatrice pour rendre la couleur encore un peu plus forte. Pour que ça tienne vraiment, vraiment quatre ans. D'accord ? Voilà. Merci beaucoup. Félicitations. Mais il faut aussi penser à nous, les garçons. Tu vas passer aussi à... Je fais aussi des prestations pour hommes. Je fais aussi le blanchiment dentaire. Blanchiment dentaire, ce n'est pas les facettes. Donc, ce n'est pas chez le dentiste, c'est le blanchiment dentaire. Donc, on met un gel, en fait, sur les dents. Ensuite, on met les dents sous une lumière LED. Et ça va blanchir les dents de six teintes plus claires. Donc, ça, je fais aussi pour les hommes. Pour les hommes et pour les femmes. Merci beaucoup. Maïsèf, je voulais aussi savoir, pourquoi pas te proposer un repas ? Tu n'as pas contacté, puis ceux que tu as disponibles. Et pourquoi ne pas faire des descentes ? Par exemple, on peut se déplacer avec notre équipe. Si Capach peut être disponible. Peut-être avec Chadrach. C'est 200, moi, quand vous louez l'endroit. Par exemple, pendant quatre jours, tu vas juste en basse à la micro-shading. Moi, il y a bien parce que quatre ans déjà, tout le monde a honte de neige à ça. Ici, vraiment, let me tell you if you want to do that. Maybe for after one month, everything is dead. Everything is boring. Pour quatre ans, c'est d'abord trop. Pour l'équipe, on va essayer de travailler sur ça. Pour les gens qui sont posés beaucoup de questions, comment est-ce que Madame elle est là, Madame Divine pour neuf jours. N'est-ce que ça, c'est qu'il n'y a pas de neige à l'autre. Ça, c'est qu'il n'y a pas de neige à l'autre. Non, l'adresse est d'un. L'équipe, c'est qu'il n'y a pas de neige à l'autre. Et puis voilà. Trésor Lumière, j'aimerais que je vous donne plus de détails. Je vous rappelle encore que Divine Stahl, elle est là pour nous. Tout le monde a pu le rappeler. Il y a un micro-shading pour quatre ans. Mais c'est bon, je ne peux pas poser cette question. Par contre, pour ce séjour, je n'ai pas encore amené le matériel pour l'enchaînement en terre. Ça sera pour la prochaine fois. Merci. Pour les lèvres, j'ai ramené le matériel. Pour les lèvres, c'est possible. Pour les lèvres, pour les filles, Justement, il y a des contre-indications, il y a des règles à suivre après avoir une semi-pigmentation. Ça veut dire qu'on ne peut pas embrasser une personne pendant deux semaines minimum. Et la cicatrisation totale est de quatre semaines. Donc, ça veut dire que pendant toutes ces semaines-là, il faut quand même faire attention. Vous ne pouvez pas être en contact avec d'autres élèves. Voilà. On va prendre cette fois-ci, Madame Yvette. Elle va poser des questions sur Madame Divine. Madame Divine, beauty, esthétique. Elle va ici, esthétique. Et puis voilà, elle est non seulement belle, et elle va être capable de choisir la BBL de Kinshasa. On va prendre la question d'Yvette Talombo. Oui, bonjour, Madame. Bonjour. Félicitations d'abord. Merci beaucoup. Parce que penser à son pays, c'est quelque chose de très important. Et penser à investir, c'est encore très important. Moi, j'avais posé la question sur le tatouage. Est-ce que vous avez quelque chose pour enlever le tatouage qui nous jeûne et tout ? Est-ce que... Alors, le problème, c'est que le jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule solution pour enlever le maquillage semi-permanent. C'est le laser. Le laser, pas tout le monde peut le faire. Il faut être infirmière pour pouvoir le faire. Et moi, je ne suis pas infirmière. Je suis juste esthéticienne. Donc, c'est que les infirmières qui peuvent le faire. Je ne sais pas s'il y a déjà des centres ici, peut-être ? Des tatouages ici, à Kinshasa ? Oui, ça y est. Mais ça fait très mal. Oui, le laser, ça fait très mal. Il n'y a pas de quoi, de médicaments pour y mettre. Je parlais pour le tatouage de MicroShiny. Parce que moi, j'ai un tatou. Et à la fois que j'ai fait mon tatou, on m'avait dit que c'est pour deux ans. Mais ça fait dix ans que j'en ai. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, quand on fait du maquillage semi-permanent, il faut tatouer à la bonne profondeur. Si on tatoue trop loin, donc on a trois couches de la peau. On a l'épiderme, on a le derme, on a l'hypoderme. Si la personne qui tatoue va dans l'hypoderme, donc la dernière couche de la peau, ça va tenir toute une vie. Parce que ça revient à la même chose qu'un vrai tatouage. Nous, c'est du maquillage semi-permanent. On l'entend dans le nom semi-permanent, ça veut dire que ça ne tient pas toute une vie. Donc, ça veut dire que ça tient deux à quatre ans. Si la personne n'a pas été bien formée, elle va trop appuyer, elle va te mettre trop la pression. Ça va faire en sorte que ton micro-shading devienne un tatouage. Et c'est pour ça que ça tient toute une vie. Donc, voilà, vous avez dit, vous avez fait votre micro-shading il y a deux ans, c'est ça ? Non, 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 moi, je n'ai pas fait micro-shading. Moi, j'ai fait mon tatouage. J'ai un tatouage... Un tatouage ? Oui. OK. Sur la main, en fait. Quand j'avais fait ça, on m'avait dit que c'était pour deux ans. Et puis après, c'est... Un tatouage, ça ne sera jamais pour deux ans. La personne ne vous a pas dit la vérité, malheureusement. D'accord. Voilà. Là, il y a une question par rapport à... Il y a une question assez bonne, c'est... Sur le désavantage, il y a... Il faut connaître déjà de un, la colorimétrie. Donc, les gens ont, en fait, des différents sous-tons. Il y a d'autres personnes qui ont un sous-ton froid, il y a d'autres personnes qui ont un sous-ton chaud. Donc, on ne peut pas utiliser un pigment chaud sur quelqu'un qui a un sous-ton chaud parce que la couleur, ça sera orange. On connaît sûrement tous une personne qui a les sourcils qui sont devenus orange ou rouge. Ça, ça veut dire que la personne a utilisé un pigment chaud sur une personne qui a un sous-ton chaud. Si on utilise un pigment froid sur une personne qui a un sous-ton froid, ça va devenir gris, vert, bleu. On connaît aussi tous sûrement une personne qui a des sourcils qui sont devenus bleus. Donc, ça, c'est un truc, en fait, il faut faire attention. Beaucoup de gens font des formations, mais la formatrice ne les apprend pas la colorimétrie. C'est la première chose qu'il faut connaître parce qu'on peut vous apprendre à bien faire la forme de sourcils, mais si après, la cliente revient après un mois, les sourcils sont devenus bleus, ça ne sert à rien parce que ça ne sera pas beau. On doit vraiment apprendre en profondeur, en fait, la peau. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a trois couches de la peau. Ça aussi, il faut connaître pour savoir à quelle profondeur travailler. D'accord? Merci. Peut-être que je peux savoir plus sur vos détails. Si quelqu'un veut vous dire ou qu'elle veut faire un appointment avec vous, comment peut-être faire ça ? OK. All appointments are through Instagram. So, my Instagram is Divinely Slate. We're going to put it on the video. Divinely Slate is the name. So, if you want an appointment, just send me a DM, send me a private message and I'm going to try to reply as fast as possible. OK. Elle a dit le rendez-vous. Elle doit être professionnelle. Elle va être professionnelle. On va s'éloigner, elle va m'envoyer sur Instagram. Pour ne pas mettre l'adresse et s'il y a m'envoyer, on va s'éloigner. On va s'éloigner sur Instagram. On va s'éloigner, notre site et notre site et notre site on va s'éloigner. On va s'éloigner, la... J'ai l'éloigner. Donc, il y a des gens qui ont revoqué, il y a des gens qui ont revoqué, pour qu'ils vont contacter, les gens qui ont revoqué, ils vont contacter en Instagram. Ceux qui ont revoqué en Instagram, ils vont contacter Yvette, Cynthia Capache, Matipanche, Chadrack, Pourquoi pas Trésor Lumière, ou Fifi Siwa, pour le moment, ils ont une promotion de 150 dollars pour 4 ans. Ils ont revoqué au Bounda Penza. Maman Devine, can't you do me these things, please? How much I can pay to myself? How much? Myself, I can pay how much, please? Can I know? I will do for you for free. For free. Just because... I'm going to do for both of you. For both of you. But this is just a one-time thing. I never do for free. So, no one should ask me to do it for free because the pigments are expensive. Everything is expensive. But I'm just going to do for you guys because you came a long way. You came here for me. So, no one should ask me to do it for free. So, no one should ask me to do it for free. présence aujourd'hui on peut retenir quoi après nous s'approchent sur les vieux c'est qu'on va résumer d'aujourd'hui c'est ESA important ok d'abord en anglais parce que je suis plus confortable en anglais je veux dire en français aussi c'est qu'on peut résumer d'aujourd'hui c'est que c'est très important d'aller à un bon endroit pour les sourcils une personne qui s'y connaît très très bien dans le métier si vous voyez que la personne ne suit pas les règles d'hygiène n'y allez pas si la personne vous dit que le micro shading va tenir toute une vie c'est faux donc allez je suis une personne qui s'y connaît très très bien par exemple moi vous pouvez venir chez moi vous pouvez prendre rendez-vous chez moi et je vous ferai les sourcils avec plaisir ça c'est bien et marambonnyon surtout ça les berle babebisabilonghi les berle-pe blanke-pe bah faut un zambé pasiane a 4 donc pounaj boca en epe cara ko-bongisa au fô oubongisa en pénan zambé poujokene boi et le wata kapache kuna ndike béti Vous savez ce mec, c'est un pasteur. Il veut dire quelque chose pour vous. C'est possible de nous aider avec le micro. Le pasteur John est là juste pour me motiver, parce que c'est une femme qui est encouragée. Parce que c'est une femme qui est encouragée. Parce que c'est une femme qui est en train de faire des choses. Aouti, aïe, diaspora. Moi, c'est une femme qui est en train de faire des choses. Et ça, la femme battante, nous sommes bien. Et je suis en train de faire des choses, et je vais voir ce qui est un homme qui bruit en train de changer. Et je suis en train de faire des choses depuis qu'aujourd'hui. Et je viens de nous montrer à cette femme. Tiens, il faut que je puisse m'aimer. Et puis, on a laissé demain. Les gens se sont très bien. Mais ils en ont dit qu'il y a la qualité des choses. Parce que ça ne répond pas la qualité. Les Congolés, il faut que vous expliquez très briefly ou pas d'entre elles. Pour vous dites, on aura qu'un homme qui a été un 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 homme qui à la mâche. Désolé, le nom est un repas personnel. L'on va utiliser l'eau. L'eau est l'eau. L'eau est l'eau. L'eau est l'eau. L'eau est l'eau. Il va nous faire faire un arbre. L'eau est l'eau. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements